Moi je suis algérien, je le dis tout de suite, c'est une maladie. Vous le savez ça ? Vous le savez qu'être algérien c'est une maladie ? Les algériens on est plusieurs dans le même corps. Tu sais je suis algérien de père et de mère. Donc doublement fou. J'ai été élevé par des gens, exemple mon père il vouvoie tout le monde. C'est mon père, ma mère avec qui il a 7 enfants, avec qui il est marié depuis 50 ans. Il la vouvoie, il lui dit « Rida ! Vous êtes un fou ! » Pourtant il parle à celle qu'il aime, tu vois. Sérieux, j'ai grandi avec ça. Tu sais les algériens, je t'aime c'est difficile. Moi j'ai jamais vu mon père dire à ma mère « je t'aime ». Tu sais j'ai jamais vu mon père serrer la main à ma mère. Tu sais mon père pour dire « je t'aime » à ma mère des fois il dit « Rida ! Vous êtes un quelqu'un pour moi ! » Tu sais lui c'est Dark Vador, moi j'ai été élevé par Dark Vador. Je te jure. Tu sais mon père pour lui sa maison c'est une prison. Et lui c'est le gardien de la prison. Tu vois mon père quand il rentre à la maison, comme un vrai algérien, il rentre il dit « Dédictons qu'il n'existe pas ! » Mon père il rentre dans la maison, il dit qu'il ne tente rien et n'est pas un algérien. Sérieux, sérieux. Je viens d'une famille nombreuse, on est 7 enfants, 5 garçons, 2 filles et chez moi c'est comme un peu l'assemblée nationale, la politique. La gauche, le parti qui ne sert à rien du tout, les frères et sœurs. Ça ne sert à rien du tout. Un frère, ça ne sert à rien. Tu achètes un vêtement, tu achètes un t-shirt, tu crois le mettre demain. Demain matin, le frère que tu n'aimes pas, il porte ton t-shirt avec un joint à la main et il te dit « Ah c'était à toi ? » Je me disais bien qu'elle était tout neuf. Normal ! Après il y a le centre, tu sais le centre, j'appelle ça le parti des hypocrites. Les mamans. Les mamans c'est les plus grandes hypocrites au monde. Ma mère, l'hypocrisie c'est elle. Tu sais, il y a une embrouille dans la maison. Je m'embrouille avec mon père, ma mère elle va aller voir mon père, elle va lui dire « C'est ride, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est un connard, laisse-le. C'est un con, je le connais même pas. » La même maman, elle va me dire moi, elle va me dire « Rodouane, Rodouane, s'il te plie, c'est un fou. Allah, c'est un fou. Allah, je suis un détenu ici, il me tient. Il m'a piégé. » L'hypocrisie. Et après tu as l'extrême droite, mon père. Lui, il a un seul objectif dans sa maison. Il veut expulser tout le monde de chez lui. Tu sais, lui, il se calque avec l'éducation nationale. Lui, c'est simple. À la fin de l'année scolaire, si tu arrêtes l'école, ton séjour chez lui s'arrête ici. À la fin de l'année, mon père, il te demande pas est-ce que t'as eu le baccalauréat, si t'as eu une mention, les encouragements. Non. Il en a rien à foutre. Même tu redoubles. Il s'en fout. Lui, à la fin de l'année, il te pose une seule question. Et il te la demande en mode, fais gaffe. Il vient te faire « Rodouane, t'abandonnes. » Si t'arrêtes l'école, tu dégages. Donc, j'ai grandi un peu comme ça. Mon père, il avait un idéal, surtout parce qu'il voulait qu'on soit protégés et qu'on protège la nature des Algériens. Il a dit qu'il faut pas qu'on se mélange. Et lui, mon père, pour lui, déjà ce qu'il faut savoir, son fils ne peut pas avoir de petite copine. Je ne connais pas, c'est quoi, une meuf. Pour mon père, jusqu'au jour où je me marie. Parce que lui, il a fait comme ça. Le jour où il a connu ma mère, c'est le jour où il a vu ma mère. T'as capté ou pas ? Lui, pour lui, il y a pas, tu sais, ma voisine, c'est pas ma voisine. J'avais que des voisins. Quand il y avait une voisine, il disait, non, regarde le chat, c'est mieux, regarde le chat. Tu vois ou pas ? Tu vois, en classe, en classe, j'avais pas de copine de classe. Mon père, il me disait, en classe, tu t'assoies à côté du mur devant le prof. C'est tout. C'est tout. Tu vois, et tu vois souvent quand tu veux annoncer quelque chose à tes parents, tu prends un de tes frères ou une de tes soeurs que t'aimes pas, tu racontes la connerie que t'as faite et tu dis que c'est cette personne-là qui l'a faite. Moi, dans ma famille, j'ai un grand frère qui s'appelle Rafik. Prédator. Il a rien d'un prédateur. Tu vois, il pèse 45 kilos, il fait 1m90, il parle comme ça, tu vois. Mais il a un surnom que mon père lui a donné, c'est grossiste. Parce qu'un jour, la police, elle a fait une perquisition pour un morceau de shit, un tout petit morceau. Tu sais, des fois, les flics, ils galèrent. Tu sais, ils ont attrapé un petit morceau, ils ont dit, ça fait deux mois, on a rien trouvé. On va aller faire un tour chez lui, on sait jamais. Tu vois, ils sont venus, ils ont fait une perquisition. Depuis ce jour-là, mon père, il appelle mon grand frère grossiste. Il n'y a pas longtemps, le PSG, il a battu Manchester City. Mon frère, il a crié quand Messi l'a marqué. Il a regardé mon frère, il a dit, c'est ça grossiste. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à l'âge de 17 ans, j'avais une petite copine et je voulais pas l'annoncer à mes parents. Mais à un moment, tu sais que ça devient sérieux tout, il faut que tu l'annonces. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai dit que grossiste, il avait une petite copine. Alors je suis arrivé, j'ai dit, papa, imagine grossiste, il vient, il te dit, il a une petite copine. Et là, mon père, il me dit, je lui tue. Je dis, ouais ? Et s'il te dit qu'il a un enfant ? Il me dit, je lui tue lui, je lui tue toi. Je tue moi, je tue même ta mère. Je tue, je tue. J'ai dit, je vais attendre avant de lui annoncer. Mais le problème, c'est que moi, à 17 ans, je me suis mis en couple avec une Congolaise. Vous connaissez les Congolais ? Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un Congolais, qui sont-ils ? Vous allez à la gare du Midi. Si vous voyez ton tomba Kidi avec un costume, 14 pièces, qui n'a pas des tickets, qui monte quand même dans les trains, ça, c'est un Congolais. Attends ! Le Congolais, ce qu'il faut savoir sur les Congolais, ils sont toujours bien habillés. Mais ils sont toujours éloquents. Ils parlent bien. Le Congolais, même s'il va bafouer un mot, il va bien parler ton français. Tu sais, le Congolais, il va te convaincre. Même tes mariés, il va te dire, mais j'ai peur quand même, t'es séduit. Tu sais, le Congolais, c'est le seul. Il a pas de titre de transport. Il a pas de ticket sur le quai du train. C'est lui qui va voir le contrôleur. Il va lui dire, excusez-moi. Il va arriver, attends. Il va arriver devant le contrôleur. Il va lui dire, vous êtes les troubadours qui s'occupent de vérifier les titres de transport. Il va lui dire, bon. Le TGV pour Paris-Garde du Nord. Il a 14 minutes de retard. Comment vous pouvez demander les titres de transport pour un train qui a 14 minutes de retard ? Avec la classe d'un Congolais, il va l'insilter. Il va dire, mais quelle audace ! Elle est siki, l'imbécile ! Ce même Congolais, tu vois, charismatique. Il va monter dans le train sans ticket. Et quand il va dans le train, il y a un moment, le contrôleur revient dans le train pour contrôler encore les tickets. Et bien ce même contrôleur là, quand il va rentrer, Tonton Pichu va se lever, il va le regarder. Et toi qui as fraudé comme lui, il sait que tu as fraudé. Il va dire, ne t'inquiète pas, j'ai le contrôle de la situation. Il va dire au contrôleur, c'est encore toi ! Un beau français toujours, mais quel kilo ? Ah, tu demandes des titres de transport en désordre ! Allez, avance ! Donc moi, j'étais en couple avec une Congolaise. Et le moyen que j'ai trouvé pour annoncer à mes parents, T'es en couple avec un Algérien ou quoi ? Elle a fait un rire. Son père va l'étier. Son père va l'abîmer ! Donc moi, le jour où j'ai annoncé à mon père, à ma mère que j'avais une petite copine, c'est le jour où j'ai eu un enfant. Et le jour où j'ai eu un enfant, ma fille, c'est une fille, comme une bonne Congolaise, elle est venue au monde à 3h du matin. 3h du matin chez les Congolais, c'est comme si c'était midi. 3h du matin, il est là, le tonton, il va se lever, il va dire, « Bibus, tu peux sortir la bière, les chikwangs, les makayab ou les pundus ? Mettre un peu de Ndombolo, j'ai envie de danser ! » Normal ! Moi, ma fille, quand elle arrive au monde, j'ai dit, bon, comme je sais que Dark Vador, alias, mon père Saïd, il va me tuer, je vais lui laisser une trace, je vais lui donner le prénom de ma mère. Ma mère, elle s'appelle Aïda. Donc, je dis à ma femme, « Bon, on va appeler la petite Aïda. » Et ce soir-là, ma femme, elle a un démon congolais, elle est entrée en elle, et elle m'a dit, « Non, 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 chez nous, les pronoms, c'est Kitsirel. » Je dis, « Quoi ? » « T'as dit quoi ? » « Elle m'a dit, « Non, 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 on va l'appeler Liban. » « T'as dit quoi ? » Je dis, « Calme-toi. » Je dis, « C'est démon là, il faut qu'il sorte de ce corps. » On l'a fini par l'appeler Aïda. Moi, je rentre chez moi à 6h du matin et je tombe nez à nez avec mon père. Et là, tu connais, 6h du matin, c'est l'heure à laquelle tous les Algériens ils se réveillent pour boire un café et se rendormir. Et quand tu leur dis, « Mais pourquoi tu bois un café et tu te rendors ? » Il te dit, « Parce que j'ai fait un rêve, j'étais pas assez énervé. » Et là, je tombe nez à nez avec mon père et je lui dis, « Papa, t'as vu, pour moi aujourd'hui, c'est un grand jour et tout. » Il me dit, « Zama. » Je lui dis, « Ouais, Zama. » Je lui dis, « Voilà. T'as vu, aujourd'hui, je me sens comme un homme. » Il me dit, « Zama, vous êtes un homme. » Je lui dis, « Oui, t'es pas loin. » Je suis vraiment un homme. J'ai eu un enfant et c'est une fille. Et là, mon père, à la base, quand je parle avec lui, il me regarde dans les yeux. Tu sais, il me parle dans les yeux. Et là, je vois, j'ai gardé cette partie de mon corps. Et il parle avec cette partie de mon corps. Il parle plus avec moi. Et il est là, il me dit, « Alors, comme ça, Monsieur Rodouane, vous faites l'amour. » Et comme j'habite encore chez lui, il me dit, « Vous faites l'amour chez moi. » Et là, il me demande, « Avec qui ? » Je sens les problèmes tout de suite. Je vais calmer l'affaire. Je dis, « Écoute, papa, c'est pas une Algérienne. » Et là, il me dit, « Un Marocain ? » Je lui dis, « Non. » Il me dit, « Un Tunisien ! » Je lui dis, « Non, pour mon père en Afrique, il n'y a que trois pays. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. » Je dis, « Papa, va plus bas. » Il me dit, « Plus bas, j'ai jamais vu. » « S'il te plaît, va plus bas. » Il me dit, « Non, non, plus bas, c'est haram, c'est interdit. » Je dis, « S'il te plaît, papa. » Et là, il me dit, « Mali ? » Je lui dis, « Non, c'est miguel. » Je lui dis, « Non, encore plus bas. » Et là, il me dit, « Ça existe encore plus noir. » Je lui dis, « Oui. » « Le Congo. » Et quand je lui dis le Congo, mon père, il n'imagine pas ma femme et un beau bébé, un nouveau-né. « Non. » « Lui, il voit tonton Pichou qui croise tous les matins à 8h30. » « Quand mon père, il va au travail, et que tonton, il est avec sa bière, il dit, « Eh, Saïd ! » « Toi, tu vas au boulot. » « Toi, tu es un vrai papa. » « Tu es un beau gars. » « Tu es quelqu'un de bien. » « Tu payes tes impôts. » « Ça va. » « Bonne journée, hein. » « L'imagine ce gars-là. » Au final, mon père, il a fini par me féliciter. Et c'est juste pour vous dire que tout ça, c'est que de l'amour. C'est un mélange. C'est l'ethnie qui s'est mélangée entre le Congo, l'Algérie, la France et ce soir, la Belgique. Merci beaucoup, Tama.